Salut ! Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente et de vous parler d'astuces beauté mais qui sont dangereuses et qui ont marqué l'histoire. Qui n'a jamais entendu le fameux dicton il faut souffrir pour être belle ? Là en l'occurrence vous allez le voir, les femmes à travers les siècles ont vraiment utilisé des produits dangereux, parfois potentiellement mortels. Pour commencer on va parler de la belladone qui est une plante vénéneuse utilisée en médecine. Autrefois elle était considérée comme une plante magique voire même de sorcellerie. En fait la belladone est une plante dont les baignoires contiennent de l'atropine, c'est-à-dire une substance chimique toxique. Vous l'aurez donc compris, comme elle est toxique, elle va avoir eu un tas de petits surnoms tout mignons tels que herbe au diable, empoisonneuse, cerise empoisonnée ou la cerise du diable. Au Moyen-Âge on racontait que les sorcières mélangeaient de la belladone à d'autres plantes toxiques pour créer une pommade et en fait une fois qu'elle l'avait appliquée sur la peau, cette pommade leur donnait l'impression de pouvoir voler ou de parler à Satan. Rien que ça quoi. Ensuite à la renaissance, la belladone était devenue l'astuce beauté des italiennes qui elles par contre appliquaient des gouttes qui contenaient donc les fameuses baies noires de la plante. On disait que ces gouttes avaient pour effet de dilater leurs pupilles et que ça les aidait également à avoir de profonds yeux noirs, ce qui à l'époque donnait une illusion de pureté et d'innocence. On appelait d'ailleurs ces fameux yeux noirs les yeux de biche. C'est aussi de cette astuce que vient le fameux nom de la fleur belladone. Vous apprécierez mon accent italien. Belladone donc qui veut dire en italien belle femme. La dangerosité donc en ce qui concerne les gouttes de belladone, c'est qu'elle pouvait provoquer du strabisme, c'est-à-dire un défaut d'alignement et de coordination des yeux, mais aussi l'incapacité à se concentrer sur des objets. Ça pouvait même provoquer des palpitations cardiaques et aller jusqu'à faire perdre la vue. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais les petits surnoms qu'on avait donnés à cette fameuse belladone étaient plutôt mérités. Maintenant, en tant que grande fan de chaussures et notamment d'escarpins, je vais vous parler de la chirurgie de l'escarpin donc, également appelée Loube Job. Loube, vous l'aurez compris, en référence à Christian Louboutin. Cette tendance beauté, elle a donc connu un énorme succès avec l'arrivée de chausseurs stars tels que Christian Louboutin dont je viens de parler à l'instant, ou encore Manolo Blanik qui est devenu célèbre entre autres grâce à la série Sex and the City. La chirurgie de l'escarpin a donc débarqué aux Etats-Unis dans les années 90. Pour le coup, ce n'est pas une pratique qui est si ancienne que ça. Et pour être à l'aise sur leur talon vertigineux, certaines américaines n'hésitaient pas à se faire injecter du collagène sous les pieds pour créer un effet coussiné et rendre tout simplement la marche en talon aiguille beaucoup moins douloureuse. Pour être vraiment efficace, cette astuce beauté devait être renouvelée tous les 6 mois et coûtait environ 400 dollars. Mais malheureusement le problème, c'est que parfois ça allait beaucoup plus loin que ça puisque certaines d'entre elles sont allées jusqu'à se faire raccourcir des orteils, voire dans le pire des cas, retirer un orteil, tout ça pour gagner une taille de chaussure. Cette fameuse chirurgie des pieds, pour qu'ils soient plus petits et plus mignons, était appelée la chirurgie de Cendrillon, en référence au célèbre dessin animé de Walt Disney. Alors attention, ne pas confondre ces opérations avec certaines opérations des pieds qui existaient déjà, comme par exemple l'ablation d'oignons disgracieux. Si on souffre des pieds et qu'on peut avoir une opération qui soulage, pourquoi pas ? Maintenant de là à se faire enlever un orteil pour gagner une taille, ça va un peu loin. Après les chaussures, on va parler de maquillage et notamment du col dans l'Egypte ancienne. Puisque c'était un produit cosmétique phare que les femmes, les hommes et les enfants utilisaient pour sublimer leur regard, mais qui malheureusement était loin d'être inoffensif. En fait, le col était très efficace pour lutter notamment contre les infections oculaires comme l'orgelée ou la conjonctivite, et ça protégeait également des rayons du soleil. Mais le col pouvait aussi causer de violents maux de tête, des vomissements et des troubles abdominaux graves. Généralement, il était composé d'un mélange de plomb, de soufre et de gras animal, voire même parfois de bois brûlé ou de bitume. Et il serait, d'après certains historiens, probablement à l'origine de nombreux cas de saturnisme, c'est-à-dire d'empoisonnement au plomb, à l'époque de l'Egypte ancienne donc. Maintenant, on va parler d'un poison que tout le monde doit connaître, l'arsenic. À la Renaissance, comme la mode était au front bien dégagée, les dames de la cour s'épilaient tout simplement le visage avec de l'or-piment, qui était également appelé arsenic jaune. Un peu plus tard, au XIXe siècle, l'utilité de l'arsenic a changé en fait, et il se consommait à cette époque sous forme de médicaments qui étaient censés donner, tenez-vous bien, un teint frais, des yeux brillants et une silhouette sexy. Quand on y pense, on est toujours plus ou moins dans les mêmes critères de beauté à l'heure actuelle. Malheureusement, ce qu'on ne disait pas, c'est que l'arsenic en gélules empoisonnait peu à peu les femmes qui le consommaient, puisque ça leur donnait des diarrhées, des vomissements, du sang dans les urines, des crampes musculaires, des douleurs à l'estomac, des pertes de cheveux et des convulsions. C'est sympa les effets secondaires quand on y pense. En réalité, l'arsenic, qui est considéré comme un poison hautement toxique et cancérigène, a été utilisé dans les cosmétiques jusqu'au début du XXe siècle. On le trouvait notamment dans des lotions ou autres baumes que les femmes utilisaient pour entretenir leur teint diaphane. On lui prêtait également à cette période-là des propriétés exceptionnelles, puisque pour un dollar, comme vous pouvez le voir à l'écran, on pouvait acheter un savon à l'arsenic, supposé faire disparaître les boutons d'acné, les rides, les cernes et également les taches de rousseur. Comme si c'était une tare d'avoir des taches de rousseur. Maintenant, si je vous dis, attention, il faut que je le prononce bien, Maximilian Faktorowicz. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Peut-être pas. Maintenant, si je vous dis Max Faktor, alors là, peut-être que ça va vous parler un peu plus. Ce qu'il vous faut savoir au sujet de cet homme, c'est qu'en fait, en 1909, Maximilian Faktorowicz a donc lancé la marque de cosmétiques dont je viens de vous parler à l'instant, sous le nom de Max Faktor, donc. Et ses produits sont devenus très rapidement les chouchous des stars de cinéma hollywoodiennes. Et puis, en 1932, il a décidé de lancer ce qu'on appelle le Beauty Micrometer, c'est-à-dire le micromètre de beauté, un instrument en acier qui était censé réparer les défauts physiques des femmes, défauts qui ensuite pouvaient être camouflés à l'aide d'une bonne dose de maquillage. Et si possible le sien, tant qu'à faire, autant gagner un peu plus d'argent. Cet appareil qui était donc placé autour de la tête et du visage permettait de savoir, écoutez bien ça, si la hauteur du nez et du front étaient les mêmes et si les yeux étaient séparés par la largeur d'un œil. Parce que c'était tout simplement les normes de l'époque selon lui pour être belle et bien proportionnée au niveau du visage. Ce qui est fou, c'est qu'on sait que cet appareil permettait de faire jusqu'à 325 ajustements. Vous vous rendez compte ? 325 ajustements. Comment faire en sorte que les femmes aient des complexes, quoi ? C'est incroyable. Comme vous vous en doutez, probablement, cette machine était relativement douloureuse. De toute façon, quand on la voit à l'écran, on se dit que ça ne devait pas être une vraie partie de plaisir. Et heureusement, Max Factor n'a pas du tout eu le succès escompté dans les salons de beauté. On est sauvés. Heureusement que ça n'a pas fonctionné. Vous vous imaginez rentrer à l'heure actuelle dans un salon de beauté ? Oui, alors aujourd'hui, je veux savoir si tout est bien à sa place. On s'en fout. On sait qu'on n'est pas symétrique. Donc, ce n'est pas très grave. Bon, puisque je parle de maquillage, on va continuer dans la lancée. En 1933, la Cosmetic Manufacturing Company de Los Angeles a lancé sur le marché une teinture cosmétique pour les cils et les sourcils appelée lâchelure. Ce fameux produit promettait donc monts et merveilles. On nous disait à l'époque que grâce à ce fabuleux produit, le regard était sublimé. Sauf que, malheureusement, une femme qui pensait embellir son regard grâce à la teinture de ses cils est devenue aveugle suite à l'application de ce fameux produit. Et malheureusement, ce ne sera pas un cas isolé puisqu'une autre femme qui a voulu utiliser ce produit, mais là, en l'occurrence, sur ses sourcils, est morte d'une septicémie. Là, vous serez d'accord avec moi, on n'est plus du tout dans le dicton souffrir pour être belle, mais c'est plutôt mourir pour être belle. Maintenant, si je vous dis une silhouette en forme de sablier, une taille ultra fine et une poitrine bien soutenue, vous allez me dire le corset, bien évidemment. Il est apparu donc pour la première fois à la cour d'Espagne au 16e siècle et il s'appelait à l'époque le corps à baleine. Le corset, c'est donc un accessoire ultra rigide qui a servi à modeler le corps des femmes jusqu'au début du 20e siècle. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pendant plusieurs siècles, les femmes ont donc enduré les pires souffrances pour avoir la taille la plus fine possible au point d'avoir des organes comprimés, des côtes déplacées, des muscles atrophiés ou encore des malaises dus au manque d'air. Le corset a été mis au placard au début des années 1910, mais malheureusement, il a fait un retour remarqué ces dernières années avec Kim Kardashian qui n'a cessé de vanter notamment les mérites du régime corset. Qu'est-ce que le régime corset, vous allez me dire ? Eh bien, c'est... Eh bien, non. Eh bien, c'est tout simplement une tendance qui consiste à porter le corset une à deux heures par jour, puis progressivement jusqu'à douze heures. Pour les adeptes, en fait, les corsets marchent comme un bypass gastrique, c'est-à-dire une opération de chirurgie pour réduire le volume de l'estomac. On aura tout vu et tout entendu, pas vrai ? C'est incroyable. Et pour finir, on va parler du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. La plupart des femmes voulaient ressembler à la Reine d'Angleterre en s'appliquant sur le visage un phare blanc épais qui était à base de céruse ou de carbonate de plomb et de vinaigre pour obtenir tout simplement un teint très pâle mais aussi avoir la possibilité de camoufler les traces laissées par la petite variole. Le problème, c'est que les femmes qui utilisaient ces phares s'empoisonnaient à petit feu tout en souffrant d'effets secondaires tels que la peau sèche, la constipation, l'apparition de cheveux gris, des douleurs abdominales ou encore, et beaucoup moins réjouissant, la paralysie. Maintenant que j'ai fait le tour de ces astuces beauté, on peut se dire qu'à l'heure actuelle, on a du bol mais que malgré tout, la beauté reste donc un sujet d'actualité. C'est ce que je vous disais dans une vidéo il n'y a pas très longtemps où on parlait justement des youtubeuses beauté. Beaucoup de gens dans les commentaires d'autres vidéos disaient donc que la beauté c'était un effet de mode. Absolument pas et la preuve en est c'est qu'à travers les siècles comme je viens de vous l'expliquer, les femmes ont cherché à avoir un teint plus frais, plus blanc, un regard plus sublimé, une taille de guêpe ou au contraire des rondeurs sexy parce qu'il y a eu des époques où les femmes minces n'étaient pas du tout à la mode mais enfin quoi qu'il en soit les femmes ont quand même toujours dû subir le fameux souffrir pour être belle qui comme je vous le disais à un moment donné dans cette vidéo devient plutôt mourir pour être belle. J'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire à me dire quelles sont les astuces beauté que vous avez vu passer que vous trouvez extrêmement dangereuses de nos jours et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !